Musique 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 Donc aujourd'hui je vais vous faire un look complet sur les yeux avec la palette Simply New de Delchie Lise Wattier, ainsi que tout le reste avec d'autres produits qui sont autant de pharmacie ou de chez Sephora. Donc si ce look simple, printanier, de couleur rose et pétillant vous intéresse, et bien restez à l'écoute parce que c'est parti. Parfait, donc j'ai commencé à faire m'attacher les cheveux et je voulais juste vous parler un peu de moi ma vision de la palette Simply New que Alexandra Larouche a faite. Donc je l'ai acheté il y a plus d'un an. Elle est un petit peu sale. Désolée. Mais anyway, je me sers pas du miroir. Donc elle contient un pinceau qui est quand même assez le fun. Et sinon, on a plein de belles variations de nudes si on veut que Alex a fait. Et je les trouve justement tous magnifiques. Mes préférés sont dans le fond ces 4 là ici. Non, c'est excusez. Ces 6 là. Ouais. Moi, je prends juste la moitié de la palette. Le reste, j'ai jamais touché. Peut être qu'un jour, mais pour l'instant, je suis juste rendue dans ces 6 là. Donc qui peuvent s'appeler... Ça va de terre à cendre et de nude à rose et teint. Donc, je vais commencer avec mes yeux, puis après ça on ira plus avec le teint. Le premier produit que j'utilise, c'est la base à paupières de Annabelle, que je viens directement ou tout simplement appliquer sur mes paupières. Donc pourquoi je mets une base à paupières? C'est juste parce que j'ai tendance à avoir toutes les ombres à paupières qui viennent dans le creux de l'oeil. Donc juste pour éviter ça durant le courant de la journée, je vais juste mettre une base qui va faire plus coller les ombres à paupières dessus. Donc je vais venir chercher mon pinceau de chez ELF, E-L-F et c'est la Blending Eye Brush qu'on peut retrouver au Walmart pour seulement comme 3$ même pas, mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc je viens tout d'abord chercher la couleur terre qui est juste ici en haut. Vous venez la mettre partout dans le creux de l'oeil. Parfait! Donc une fois que les deux sont blendés également, je viens prendre le... mon deuxième pinceau de chez ELF qui est le Eye Crease Brush. Donc celui-là il se pose vraiment peut-être pour le creux, mais je l'ai utilisé pour le coin externe de l'oeil. Donc faire un petit triangle juste ici. Et je viens prendre la couleur en bas de terre. Donc celle-ci qui s'appelle... Ah mon dieu! Je suis à l'envers dans ma palette! Excusez-moi! Ok on recommence! Ok! Donc... Euh... Donc la couleur que j'ai pris c'était Argile et je vais prendre la couleur qui est en dessous donc elle s'appelle Cacao. Mon dieu! Désolée! J'étais à l'envers dans ma palette. Donc celle-là je viens juste vraiment faire un petit point, taper l'excès, parce que j'en veux vraiment pas beaucoup sur mon pinceau, pis je viens vraiment le moit... le... le mettre à le coin externe de l'oeil. C'est sûr que la couleur est plus foncée. Donc il faut juste plus blender. Donc estomper le fard. C'est juste pour donner un petit couleur. Donc on fait la même chose du deuxième côté. Et voilà! Et dans le fond, je viens reprendre un autre pinceau. Donc celui-ci c'est de... encore chez ELF, sauf que c'est le Blending Brush. Pis je viens juste tout blender. Donc les deux ombres à papier qu'on vient de mettre ensemble. Parfait! Donc maintenant, je vais venir prendre une couleur pour le milieu de mon oeil, et une couleur pour le coin interne de mon oeil. Donc je vais prendre deux couleurs satinées maintenant. Donc je vais prendre la satin justement pour le milieu de mon oeil. Pis suite à ça, je vais prendre lumière pour le mettre dans le coin interne. Donc j'utilise mon... mon pinceau Luxy qui est rose, mais vous pouvez en prendre un autre. Dans le fond, il faut que ça soit un... Ce qui est mieux, c'est un pinceau... un pinceau plat. Un petit truc que les maquilleuses donnent. C'est dans le fond, on vient juste asperger avec un Makeup Setting Spray. Pour ma part, j'ai celui de Urban Decay. Donc on vient juste en asperger. Dans le fond, ça va permettre aux couleurs satinées de plus collées à notre pinceau, donc plus collées à notre papier. Donc, et voilà. Donc, ce que j'aime avec la palette, ce type lignot de chez Les Oatives, créé par Alexandra la rouge, c'est qu'au niveau des fallout, comme on dit, donc ça ne tombe pas vraiment en dessous de nos paupières. C'est vraiment super facile à estomper. C'est vraiment des bonnes couleurs. Moi, comme je vous dis, j'utilise juste la moitié de la palette. Mais j'adore vraiment les couleurs. Ils vont super bien ensemble. Il y a autant de couleurs mattes que satinées, donc ça permet de faire un beau look printanique comme ceci. Et dans le fond, ce que je fais souvent aussi, c'est juste, je viens juste prendre le pinceau qu'il y a dans la palette, venir prendre la couleur blanc, donc qui est la amande. Je viens juste en prélever, taper et venir au-dessus de mon arcade sourcilière. Donc, je vais juste estomper pour pas trop que la couleur terre vienne rejoindre mon sourcil, puis je fais ça pour les deux. C'est vraiment juste pour avoir une plus belle dégradation. Donc, j'ai fini avec la palette. Comme je vous disais, je l'adore. Vous pouvez la trouver dans toutes les pharmacies qui possèdent, qui ont le comptoir de cosmétiques Lise Wattie. Je n'ai aucun regret. Même, c'est sûr que quand je la finis, je m'en rachète une. Puis, même ma femme, ma mère, elle adore beaucoup. Parfait. Donc, je vais juste maintenant utiliser un recourbe aux cils, que celui-ci vient de chez Sephora, pour me recourber mes cils. Donc, je vous reviens dans un instant. Je vais venir mettre un petit peu d'eyeliner. Donc, juste une petite ligne fine, qui monte pas trop en haut, comme on voit dans les grosses lignes d'eyeliner. Donc, je vais vraiment pas venir monter haut. Je vais juste venir en faire une petite fine. Et pour ici, je vais prendre celui de Stila. Donc, le Stay All Day. Je l'ai en version mini. Et je voulais juste, en fait, l'essayer avant d'aller me procurer le plus gros format. Mais à date, je l'aime autant que celui de Kat Von D, mais pas autant que celui d'une pharmacie. Donc, je suis en train de me demander. Donc, je vais juste aller faire ma ligne. Donc, et voilà. Donc, c'est juste pour venir faire un petit peu plus de noir quand on va mettre le mascara. Donc, encore une fois, j'utilise une version mini d'un mascara que je suis pas trop sûre encore. Donc, c'est le They Are Real de Benefit, en version mini. Ce que j'aime de lui, c'est par rapport à sa grosse brosse de plastique. Mais encore là, je suis pas encore sûre. Mais je l'aime beaucoup quand même. Il fait des très beaux cils. Et voilà, avec un peu de mascara, c'est toujours mieux. Si vous voulez, des conseils, si jamais vous faites un... une erreur, ça limite sur la plombe à paupières. C'est juste à prendre un Q-tip avec un peu d'eau micellaire ou de votre démaquillant préféré. Et vous attendez que le mascara sèche et que vous venez juste légèrement frotter pour pouvoir enlever la petite imperfection qu'on vient de faire. Sinon, moi, je mets toujours deux couches de mascara si jamais ça vous intéresse. Donc, maintenant, je vais juste passer aux sourcils. Donc, pour ma part, j'utilise le Gimme Brow de Benefit dans la tête numéro 1. Donc, dans le fond, c'est un gel voluminateur de sourcil. C'est vraiment comme un mascara, mais pour sourcils avec de la teinte. Donc, vous avez juste à demander à la conseillère quelle est la teinte pour vous. Moi, en été, je prends la 1, puis en hiver, je prends la 2, vu que ma couleur de cheveux change un peu. Donc, je veux juste adapter à mes sourcils. Et voilà ! Le pourquoi, moi, je prends un mascara sourcils, c'est que j'ai quand même mes sourcils assez fournis. Et j'ai déjà essayé le... Attendez, j'ai justement avec moi le... Dans le fond, ceux qui utilisent des crayons. Donc, moi, j'avais le... Viens, excusez-moi, je vais arrêter. Le Groove Proof Brow Pencil de Benefit en vertant mini. C'est juste trop long, vu que j'ai quand même des sourcils déjà assez fournis. Donc, j'aime mieux prendre un mascara qui va juste venir plus remplir et les brosser en même temps. Donc, maintenant, je vais venir appliquer du cacherne, mais pas en dessous de mes cernes, justement. Je vais venir cacher plutôt les imperfections de rougeur que j'ai. Et pour ça, je vais utiliser mon presque produit fini. Ha! 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 Le Fit Me de Maybelline. Et moi, je l'ai dans la tête 15 claires. Donc, je vais juste venir en déposer légèrement sur mes vides imperfections. Et voilà. Puis, à ce moment-là, ben, si j'aurai mon Beauty Blender, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai restompé avec mon Beauty Blender, mais là, je vais juste l'estomper avec mes doigts. Et voilà! Ha! Mon dieu! Ha! 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 Donc, et voilà! Il reste juste à compléter mon teint. Donc, je vais venir prendre le... euh... Voyons! Un fard à joues de chez Les Watties. Donc, qui est dans la collection... ou plutôt, il s'appelle Variations de Nudes. Donc, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment, justement, plusieurs tons. Donc, on peut y aller... euh... On peut facilement créer sa propre couleur de joue. Et avec ceci, je viens de les restomper avec mon gros pinceau de chez BH Cosmetics, le V2. Quand je vous nomme les pinceaux, c'est juste pour vous donner une idée. Mais en tant que telle, moi, la plupart des pinceaux, je les adapte à moi et non à ce qu'ils disent. Donc, je vais venir juste en prélever un petit peu. Tape! Puis, je vais venir faire un petit sourire pour faire sortir mes pommettes. Puis, je vais venir vraiment en rond balayer de les joues jusqu'à le coin externe. Et voilà! On a des belles joues roses maintenant. Et il reste juste l'illuminateur à mettre, donc le Highlight. Pour moi, un de mes préférés, puis celui qui est un incontournable, je pense, sur YouTube, que beaucoup de personnes parlent, c'est le Pure Nude de chez Essence, qui coûte même pas 5$. C'est vraiment une aubaine. Et avec ça, je viens l'appliquer avec... C'est un pinceau de chez Les Soitiers Définition, mais moi, j'aimais plus son niveau... Ils ont tout le pinceau touffu. Il est trop gros pour mes paupières, là, vraiment. Donc, je viens l'utiliser en... J'en mets généreusement. On tape un peu l'excès. Puis, on va vraiment l'en mettre ici. Donc, vous pouvez venir en mettre une deuxième couche si vous voulez, mais moi, je suis satisfaite de mon look comme ça. Donc, je vais juste venir appliquer un peu de Saving Spray, comme je vous ai présenté tantôt, mais cette fois-ci, en vaporisant sur tout mon visage. Donc, si ça fait juste venir bloquer, si on veut, le maquillage sur notre peau, Donc, pour éviter qu'il bouge trop durant la journée. Et je vais venir appliquer un gloss à mon look. Donc, avec moi, j'ai celui de chez Alicia Cosmetics. Parce que j'avais acheté un bundle, mais pour l'instant, j'ai utilisé juste son gloss. Donc, je vais juste venir compléter le look avec ça. Donc, je vais juste vous faire un petit close-up sur le maquillage complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !